L'art passe à travers une relation avec la nature. Au jardin Intramuros, on peut dire dans un endroit historique dans la ville de Fribourg. On pourrait dire que la nature même est devenue une sorte de bien culturel. Je suis très sensible à la création et voilà, tout se joue sur la création. Pour moi, une langue est une création magnifique. Ou une libellule, c'est une libellule bleue métallique, une création incroyable. Voilà, donc c'est le rapport vers la création qui est important pour moi. Et je me sens comme quelqu'un qui fait partie d'une création. Donc ce n'est pas seulement moi qui a créé ce jardin. C'est bien clair aussi les plantes qui m'ont aidé, qui peut-être sont les protagonistes plutôt. Effectivement, il y a combien de ans que tu mets ton attention, ta créativité, ton temps dans ce jardin, dans cet espace ? Oui, ça fait 23 ans. Je l'ai découvert à l'époque. J'ai travaillé comme observateur de ville à Fribourg. Puis un jour, je suis sauté sur le mur. C'était la brousse, uniquement des ronces et des orties. Et tout de suite, j'ai vu le potentiel de cet endroit, de ce jardin intra-muros. C'est une relation, non ? Oui. C'est une relation avec toi, créative. Effectivement, comme un jardin intra-muros, il y a quelque chose déjà, une certaine intimité, un certain paradis caché du monde externe. Mais cette intimité, tout l'ouvre à la communauté de différentes manières, avec la musique, avec des rencontres, avec des artistes qui peuvent danser, des rencontres particulières. Je voyais des monastères où il y a des jardins médicinaux. Et je me suis dit, mais ça, c'est un jardin médicinal, ça, c'est clair. Donc, ça, c'était la première vision que j'ai eue. Si je prépare un repas de manière créative, ça peut être une création. Et ça me prend deux heures, peut-être, non ? Mais dans le temps, les choses se développent. Il y avait un endroit où rien ne poussait. Et là, je me suis imaginé, mais on peut faire là une place pour faire des concerts. Effectivement, les choses, elles changent, non ? Les espaces, ils prennent une autre réélévance, ils se transforment d'un petit lieu où il n'y a pas de plan. Ça peut devenir une scène, par exemple. Faire du sexe, c'est quelque chose du quotidien. Et manger, c'est quelque chose du quotidien. Tomber malade et se soigner après, c'est quelque chose du quotidien. Mais si on fait une fois un jeu d'amour et on essaie à créer quelque chose, c'est autre chose. Et j'aimerais donc dire à tout le monde, mais essayez d'intégrer plus la création dans votre vie. Parce qu'enfin, si on multiplie ça, la création de chacun et de chacune va aussi changer le monde. On a besoin de dialogue, de contact, de l'amour. Donc, si on ne sent pas qu'on est en train de détruire le monde, si on n'est pas sensible à la création... Et on a perdu cette sensibilité. Effectivement, pour quelqu'un, raser le terrain pour changer ou mettre une construction, ça ne veut dire rien. Quand on parle, par exemple, de la nature, de l'écologie, on est devant, effectivement, une limite à travers la vision de la complexité. Des échanges, des dynamiques, des choses qui, une chose est liée à l'autre de manière mystérieure. Alors, nous, on peut dire, maintenant, on est en train de, avec une sorte d'arrogance aussi, humaine, de couper, de raser, de simplifier, de formater. Oui, la création est toujours complexe. Moi, je me sens presque jamais au centre d'une création. Sans les plantes, comment faire un jardin. Des étudiants, comment faire, inventer une nouvelle école. Donc, sans la participation de tout le monde, on n'arrive pas à créer. Et c'est peut-être la différence entre un artiste et quelqu'un qui ne se sent pas artiste. L'artiste, il est quand même beaucoup fixé sur lui-même. Être ou pas être artiste, ou d'avoir la sensation d'être ou pas être artiste, c'est une manière de, peut-être, de prendre une définition. Il a importé dans quelques circonstances dures, froides. Parce qu'à la fin, c'est l'art ou l'artiste est lié à la créativité de chacun. Alors, on peut dire peut-être que l'artiste, comme définition de la société, c'est quelqu'un qui a développé certains instruments, une expression particulière. Ouvrir l'existence. Mais alors, la possibilité de partager l'espace créatif, c'est intéressant aujourd'hui d'aller vers cette définition de société comme artiste, de société comme une intégration organique, comme dans la nature même. J'aimerais faire passer un message, le message de la création. Et tu dois, parce que tu as un trésor, une richesse dedans, effectivement, une expérience, une relation avec, pas seulement ton jardin, la nature et la possibilité de regarder la nature de notre manière. Alors, je suis curieux à savoir comment cette richesse aujourd'hui, dans les prochaines années de ta vie, va s'ouvrir à, possiblement, de la partager avec plusieurs artistes. Un Lebenskünstler. Vous pouvez dire ça? Oui, en allemand Lebenskünstler. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada